La décision a été annoncée après une rencontre entre le préfet de région et le chef du gouvernement endoran. La portion de la RN22, fermée pour cause d'éboulement, sera rendue à la circulation dans les 200 ce vendredi. Cet axe routier très fréquenté qui mène au pas de la case est bloqué depuis le 27 avril. En cause, un glissement de terrain. Des dégâts causés par une accélération de l'érosion ces dernières semaines. Vous avez beaucoup d'eau, de la neige, la fonte de la neige. Vous avez l'eau, enfin les pluies. Et donc tous ces éléments-là, dans un sol gorgé d'eau et dans un rocher, dans des micachistes de piètre qualité, conduit à des éboulements. Conséquence, rejoindre le pas de la case devient très compliqué. Automobilistes, bus et camions doivent faire un détour de deux heures pour accéder à la zone commerciale endorane. On ne pensait pas que c'était vraiment coupé, coupé. Du coup, il y a deux, trois heures de déviation, vous allez quand même y aller ? Et là non, du coup non, on revient. Un mauvais coup pour le commerce. Au pas de la case, les ventes ont chuté de 98% le premier week-end. Une vraie catastrophe économique. Même inquiétude côté arriégeois où certains commerces souffrent de la fermeture de la RN22, comme cette boulangerie située à proximité de cet axe. La boutique ici, elle est récente, elle a moins d'un an. Donc c'est déjà, on traverse une période difficile comme ça, ça peut devenir problématique pour la suite. Autant dire que les commerçants arriégeois et endorans attendent la réouverture de la RN22 avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada